Le laboratoire M2P2 est un laboratoire qui compte aujourd'hui 100 personnes, pour moitié des permanents, chercheurs, anciens chercheurs de l'université d'Aix-Marseille, de l'école centrale et du CNRS, et pour les 50 autres, des doctorants et post-doctorants, en plus de cela, le laboratoire accueille chaque année une quinzaine ou une vingtaine de stagiaires à tous les hauts de cursus, depuis les formations en alternance jusqu'au projet de fin d'études des écoles ou des projets plus longs de type pour recherche de l'école centrale. On a la joie d'accueillir 8 enseignants-chercheurs d'école centrale qui sont des spécialistes, soit des méthodes de médiation avancée en mathématiques pour les phénomènes de propagation d'ondes ou de plasma, et pour l'autre moitié, du génie des procédés. Les grandes thématiques de recherche de laboratoire sont la mécanique des fluides, mécanique des fluides, qui est au sens large, puisque ça couvre des phénomènes acoustiques jusqu'au plasma pour huitères, en passant par l'aéronomique pour les grands groupes qui pratiquent le transport terrestre ou le transport aéronautique. Et le génie des procédés, qui est la discipline, qui a trait à l'élaboration de matériaux ou de processus, et cela pour des grands domaines d'application, comme le traitement des eaux et des déchets, la pharmacie à travers des procédés par huile supermétique, et des procédés de filtration membraneur pour des problèmes de santé publique ou de traitement des fluides industriels. Donc notre laboratoire est aujourd'hui localisé sur deux sites. C'est un laboratoire qui est dans les locaux de l'école centrale, sur le campus de Montbert, avec une seconde localisation sur le site de Larbois, qui est à quelques kilomètres de la gare d'Aix-TGV. On a la particularité d'être le seul laboratoire de génie des procédés de la région, donc PACA, qui confère une place toute particulière dans le domaine, et évidemment des spécialités de recherche au niveau français, aujourd'hui reconnues par le monde industriel, à l'échelle nationale et internationale.